A partir de la relation P égale 2 grand L plus 2 petit L, exprimez petit L en fonction des deux autres variables. Alors là, tu vois, tu as peut-être reconnu, ça c'est la formule du périmètre d'un rectangle en fonction de la longueur grand L et de la largeur petit L, a priori. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver une formule qui va donner petit L en fonction de P et de grand L. Alors, je vais réécrire la formule de départ. Le périmètre, c'est 2 grand L plus 2 petit L. En fait, si je veux avoir une formule qui me donne petit L en fonction de P et de grand L, il faudrait que j'arrive à isoler les termes en petit L d'un côté du signe égal. Donc, le mieux à faire là pour l'instant, c'est de les laisser ici, de laisser ce terme ici, et du coup d'essayer de se débarrasser de celui-ci. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement enlever 2 grand L, de ce côté-là, donc je vais faire moins 2 grand L. Et du coup, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc, je vais le faire comme ça, moins 2 grand L. Ensuite, si je fais les calculs, ici, à gauche du signe égal, je vais avoir P moins 2L, moins 2 grand L plutôt. Et de l'autre côté, je vais avoir 2 grand L moins 2 grand L, ça fait 0, donc il restera uniquement 2 petit L. 2 petit L. Donc voilà, je suis passé à cette équation-là. P majuscule moins 2 grand L est égal à 2 petit L. Donc, si tu préfères, je peux la réécrire dans l'autre sens, 2 petit L, ça sera P moins 2 grand L. Et là, maintenant, si je veux vraiment avoir quelque chose comme L égale quelque chose d'autre, il faut que, là, j'ai 2 fois L, donc il va falloir que je divise par 2. Donc, je vais écrire ça comme ça. Je divise par 2 le membre de gauche, donc je divise par 2 le membre de droite aussi. Voilà. Donc là, j'ai 2L sur divisé par 2, ça fait L, les deux se simplifient. Donc, j'ai petit L égale à P moins 2 fois grand L sur 2. Donc, la largeur, c'est le périmètre moins 2 fois la longueur, le tout divisé par 2. Et ça, c'est bien une expression qui donne petit L, la largeur, en fonction du périmètre grand P et de la longueur grand L. Voilà.